Bonjour à tous et bienvenue, c'est Nours au micro, je vous retrouve pour le fameux tutoriel d'optimisation des processeurs, dans l'occurrence c'est un Aswell, un Core i7 4770K, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé, l'optimisation de ce processeur va consister à le décapsuler, c'est-à-dire à retirer la coque métallique qu'on appelle l'IHS, le Integrated Heat Spreader, c'est un pâteur thermique intégré au processeur, de manière à changer la pâte thermique qui est sous cet IHS entre le DAI et l'IHS. Si tous les mots que je viens de vous citer vous ressemblent soit à de l'arabe, à du chinois, ou en tout cas à une langue que vous ne comprenez pas, je vous invite à cliquer sur ce petit lien que je vais mettre par là, ici, où je vais vous expliquer avec des petits schémas de manière la plus simple possible, le pourquoi du comment, j'en viens à vous faire ce tutoriel. Alors ensuite, avant de réaliser ce tuto, je veux aussi vous dire que c'est entre guillemets très dangereux, vous risquez de bousiller totalement votre processe, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à me trouver sur mon Facebook dans la description, c'est pareil au niveau de l'overclocking et tout, c'est quelque chose qui peut être risqué, si vous ne vous le sentez pas, ne le faites pas, vous risquez de tout cramer, ne me tenez pas pour responsable, si jamais vous faites une mauvaise manip ou quoi que ce soit, ce ne serait pas super cool. Encore une fois, n'hésitez pas à vous connecter à mon Facebook si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai aussi vite que je peux et dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, autre chose importante, avant de commencer ça, il faut absolument vous décharger de toute l'électricité statique que vous pouvez porter. Alors pour ce faire, la chose la plus simple à faire, c'est que vous prenez n'importe quelle prise électrique qui est reliée à la terre, avec un plot de terre, et vous touchez ce plot de terre. Alors là, je n'en ai pas à disponibilité, donc je ne vais pas vous montrer en live, parce qu'il faudrait que j'aille me pencher, machin, tout ça. Vous voyez, sur une prise électrique, vous avez deux trous et un plot qui ressort, vous touchez le plot qui ressort pendant quelques secondes, ça vous permet de vous décharger l'électricité statique. De manière à ne pas en recréer, il ne faut pas porter de vêtements qui en créent, donc tout simplement, par exemple, les pulls en laine, les frottements sur certains tissus, tout ça. Voilà, ça c'est les meilleures recommandations que je peux vous faire. Après, l'idéal, ce serait d'avoir une tablette avec un antiparasite, un bracelet antiparasite, antistatique. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ça, moi perso, je n'en ai pas, je me décharge à la terre et ça va très très bien, je n'ai jamais eu de soucis comme ça. C'est une recommandation générale au niveau de la manipulation de tous les composants en électronique et donc en informatique, mais d'autant plus dans ce cas-là, parce que là, on va ouvrir le processeur, c'est un genre d'opération à cœur ouvert, et le moindre électron, enfin, quand même pas le moindre électron, mais bon, le potentiel statique que vous avez sur vous pourrait endommager votre processeur. Ensuite, vous risquez de trouver sur Internet, sur YouTube, de nombreux tutos concernant le décapsulage IHS. Je ne dis pas que le mien est le meilleur, mais par contre, je critique fortement certains tutos qui vous présentent du Sopalin. Jetez-moi ça, c'est de la merde. Qui vous présentent du PQ. Jetez-moi ça, c'est de la merde aussi. Ce qu'il faut utiliser, c'est des chiffons doux, non peluchables. Donc ça, vous vous démerdez, je ne sais pas où vous pouvez en trouver, enfin, voilà. C'est vraiment des chiffons non peluchables en tissu, pas des trucs synthétiques, pas des trucs de merde qui vont créer les cristaux synthétiques ou quoi que ce soit, pas des trucs en laine forcément. Mais vraiment, n'utilisez pas des chiffons peluchables. Ça, ça va être pour nettoyer l'intérieur de votre processeur, enlever les restes de pâte thermique, dégueulasse. Ensuite, de l'alcool. Si vous avez une copine infirmière, c'est nickel, pas de souci. Vous faites un petit sourire, elle vous en ramène. Une lame de cutter pour pouvoir décapsuler sur le côté. Non, je me gratte seulement. Pour pouvoir décapsuler votre processeur. À la rigueur, je dis bien à la rigueur, vous arrivez à la fin. Une lame de couteau super fine. Vous voyez qu'elle n'est pas beaucoup plus épaisse comme ça qu'une lame de cutter. Ça sera plus solide qu'une lame de cutter, plus robuste. Mais surtout, rien d'autre. Il y a d'autres tutos qui préconisent certaines colles pour recoller l'IHS après. J'en parle maintenant. Vous avez la possibilité soit de décapsuler et de mettre après le ventirad directement sur le DAI. Là, il faudra souvent modifier, réusiner la hauteur des entretoises. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et si jamais vous allez trop loin, vous allez écraser votre DAI et tuer votre processeur. Je vous conseille tout de même, si vous regardez ce tuto, c'est que vous ne savez pas trop de quoi on parle a priori. Donc, je vous conseille quand même de remettre la capsule par-dessus, de faire exactement ce que je vais faire. Et je vous conseille aussi de ne pas la recoller. Certains tutos conseillent d'utiliser de la colle à base de silicone, diélectrique, c'est-à-dire non-conductrice, etc. Je ne sais pas exactement comment sont fabriqués les processeurs dans les moindres détails. Mais je suppute très fortement qu'ils sont dans une atmosphère soit sous vide, soit azote. C'est-à-dire sans air pur, sans air respirable. A savoir que l'air contient de l'eau et l'eau dans l'air peut se déposer, peut se condenser avec la chaleur, risque de former de l'oxydation. Si vous recollez l'IHS et ce, en plus de manière hermétique avec du mastic à base de silicone et tout, ça va créer de la condensation à l'intérieur, une variation de pression certes peut-être minime, mais en tout cas de la condensation. Et ça risque d'endommager tous les circuits électriques du DAI. Je vous déconseille fortement donc de recoller l'IHS de manière perméable. Donc juste vous le reposez sans colle, ça irait très bien. Un élément important que j'ai oublié de préciser, vu que le but en fait est de changer la patte thermique entre le DAI et l'IHS, et bien c'est une bonne patte thermique. Dans mon cas, ça sera de la Noctua NH1. Vous pouvez prendre n'importe quelle patte thermique, j'en ai strictement rien à foutre. Mais par contre, faites attention, il ne faut pas qu'elle soit conductrice. Si jamais vous prenez une patte thermique conductrice, vous allez tout flinguer. Donc prenez une patte thermique diélectrique, c'est-à-dire non conductrice, et voilà, Noctua NTH1, pardon, pas NH1, NTH1. C'est ce que j'utilise tout le temps, très bon rapport qualité-prix, très bonne performance de transport calorifique et diélectrique, donc il n'y a pas de soucis pour cette manip. Je vous invite maintenant à passer à l'étage inférieur pour regarder la manipulation. A tout de suite. Hop là, nous revoilà. Donc vous voyez ici sur le petit chiffon, j'ai posé le processeur, le Cori7 4770K, qui fait partie de ma configuration. Donc le principe, en fait, va consister à retirer cette capsule métallique pour aller enlever la patte thermique qui est en dessous. Je vous rappelle, allez cliquer sur le lien en début de vote si vous n'avez pas compris exactement à quoi ça sert. De manière à changer la patte thermique, mettre une patte thermique haute performance, telle que la Noctua NTH1. Pour ce faire, il va falloir utiliser la lame de cutter. Alors il faut savoir que le DAI, donc la partie importante du processeur, est en fait située dans la longueur. Pour savoir exactement comment, vous le retournez. Et voilà, elle est située à peu près, ça prend exactement à peu près la place de la bande de PCB verte que vous voyez derrière. Donc, il ne va pas falloir trop forcer sur les parties supérieures pour ne pas aller toucher le DAI avec la lame de cutter. Si jamais vous l'endommagez, c'est foutu. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer doucement par les côtés. Vous allez glisser votre lame de cutter. Donc là, peut-être ma tête devant, je ne sais pas. Je le fais en live. En fait, ce qu'il faut, c'est choper, enlever la colle à silicone que eux ont mis. Donc, en essayant de rayer le moins possible le PCB, de se glisser en dessous. Sans se couper, tant qu'à faire. Ça serait con. Surtout, le 24 décembre. Voilà, vous reclez sur les côtés pour enlever le mastic. De toute façon, vous le voyez, le mastic, vous voyez où il est. Là, il a l'air d'être particulièrement bien collé, ce con. Parce que je n'arrive même pas à les faire dans les angles. Voilà, commence à venir. Il faut être patient. Je risque de... de faire des petites accélérations lors du montage parce que sinon, ça risque d'être long au niveau de la VOD. Il faut gratter tout le pourtour. Il ne faut pas hésiter. Et enlevant attention quand même. Là, je réussis à décoller un angle. Faire de même de l'autre. Je peux vous aider du chiffon pour ne pas vous abîmer. Et donc... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ok, c'est de nouveau moi. La première méthode n'a pas été concluante. Je me suis bien entaillé le doigt, mais ça va le faire. On va continuer et on va changer de méthode. On redescend et je vous présente méthode chirurgicale, le scalpel. Donc encore plus dangereux, mais plus précis. Et méthode de boucher la lame de rasoir Gillette Blue Extra qui est au daté d'il y a à peu près 15 ans. Et ça, c'est plutôt pas mal pour les coins. Alors, j'ai réussi à choper les coins en fait. Donc je déconseille le couteau rouillé en fait. C'est pas top. Ça va, je suis vacciné. J'étais à l'armée avant, j'ai un peu tous les vaccins possibles et inimaginables. Je suis peut-être pas vacciné contre la connerie par contre. Mais enfin bon. Et donc, grâce à la lame de rasoir en fait, j'ai réussi. Donc il faut que j'arrive quand même à enlever ça. Est-ce que ça pisse le sang ou pas toujours ? Non, ça pisse plus le sang, c'est cool. Donc voilà, les chiffons blancs, ça peut aussi servir dans le cas où vous vous blessiez. Donc grâce à la lame de rasoir en fait, j'ai réussi à passer bien. Donc là c'est pareil, il faut vraiment faire gaffe. Vous faites ça comme ça, j'ai réussi à choper le premier coin. Donc on va essayer de choper le silicone qui est partout autour dans chaque coin. Et après on va glisser les lames de plus en plus épaisses. Donc celles du cutter, puis les autres, etc. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais en fait. Je fais ça comme ça, tac. Voilà, et je la glisse petit à petit. Ça permet de découper la colle de l'IHS du PCB. Donc il faut faire ça dans chaque coin, ne pas aller trop loin. Parce que je vous rappelle que le DAI est dans la longueur. Comme ceci, comme vous le trouvez derrière. Donc faites attention jusqu'où vous allez. Tac. J'ai fini le premier coin. On va faire l'autre. En essayant de ne pas me tuer un autre doigt. Parce que si j'arrive à SOS Main, que je leur dis bonjour, je me suis entaillé parce que j'ai ouvert un processeur. Ah bon monsieur ? Mais tout ça côté de vous, ils ouvraient des huîtres ce soir. Oui mais non, moi j'aime pas les huîtres. Le 24 au soir, moi je mange des processeurs. J'ai des capsules du pros. C'est normal. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc en fait, l'idéal, je confirme. L'outil idéal, c'est quand même la lame de rasoir. Ça va super bien. En 10 secondes, vous chopez un coin. Je viens de faire le deuxième en live. Je ne l'avais pas du tout fait avant. Je vous fais le troisième. Et voyez, regarde. Hop là. Nickel. Il vient tout seul. Ça passe vraiment tout seul au niveau du troisième. C'est vraiment parfait. C'est le technique de la lame de rasoir. Et en plus, ça n'abîme pas du tout le PCB. Le dernier. Voilà. Et après le dernier, je vais essayer de me glisser sur le côté pour couper comme ça. Je vérifie que je vois bien du bon côté. Voilà. Donc faites très attention. Je vous le rappelle. Je n'ai pas envie que vous finissiez à l'hôpital. à cause... Enfin, à cause. Non, pas à cause de moi. Mais je n'ai pas envie que vous finissiez à l'hôpital dans tous les cas. Donc faites vraiment très attention. Si vous n'êtes pas manuel, quoi que ce soit, ne faites pas ça chez vous. Si vous êtes mineur, ne faites pas ça chez vous. Je n'ai pas envie d'avoir un procès de vos parents, vos culs. Démerdez-vous. Si vous blessez, ce n'est pas ma faute à moi. Sachant tout de même que je précise que ce genre de tuto n'est peut-être valable que pour 5% de ceux qui ont regardé ce tuto. C'est juste pour du fun. Si vous n'overcloquez pas, ça ne vous sert absolument à rien. Température standard, même si elles sont un peu élevées, elles sont tout de même convenables. Donc écoutez, je vais continuer d'utiliser cette fameuse lame de rasoir Gillette d'il y a 15 ans pour faire tout le tour. Parce que c'est vraiment nickel. Ça va super bien. Je peux me glisser vraiment de partout. Ça coupe le silicone comme de rien. On y va en mode tout doux quand même. Je ne vais pas aller percuter le daï. Parce que c'est tellement facile en fait là que je n'ai peur d'aller trop loin. Et petit à petit, tous les bordels noirs que vous voyez là, c'est des morceaux de silicone, de la colle silicone, qui tiennent l'IHS au PCB. Donc on recommence toujours par le coin. Et je vais aller me glisser sur le côté. Je ne sais pas si ça se voit sur la vote, mais j'en chie quand même. J'aimerais bien arriver à glisser celle-ci tout de même. Voilà, j'arrive à passer la lame de cutter très très bien sur un côté. Donc là, je vais commencer de faire un léger mouvement de torsion, comme ça. Pour lever petit à petit le premier angle. Alors attention, ne forcez pas trop sur le PCB. Allez-y vraiment angle par angle. Ça vient. Je le sens que ça vient. Oh oui, c'est bon que ça vient. Ne pas perdre son calme et faire ça bien jusqu'au bout. Ça doit venir tout seul au final. Si vous mettez trop de force, trop de coupe, vous risquez d'arracher le PCB et ce n'est pas cool. Oups là, j'ai failli me retuer un doigt. On va finir avec le méchant couteau pour faire clac. Attention, comme une huître. Voilà. Comme une huître là. Voilà. Et hop, je le vois le petit, il va naître. Oh oui, il va naître. Alors je vais finir ça bien. Ce qui tient, ce n'est plus la pâte thermique. Il doit rester une petite tranche de silicone. Je ne voudrais pas tout foirer à la fin. Je vais donc remettre. Voilà. Il y a resté un petit poil de silicone. Et vous voyez, c'est venu tout seul. Donc voici en fait à quoi ressemble l'intérieur d'un processeur. Donc la partie rectangulaire que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le DAI. Il faut savoir que l'IHS ici, donc c'est ni plus ni moins qu'un radiateur métallique. Sur les anciens processeurs, il n'y était pas. Les ventes irates étaient directement posées sur le DAI. Donc ce n'est pas dangereux en soi de faire ça. Juste, c'est super risqué si vous le faites mal. Donc voilà. Donc maintenant, il va falloir nettoyer tout ça. Je fais une petite pause, deux minutes. Je vais fumer une clope parce que mine de rien, ça fait exactement un quart d'heure que je suis en train de gratter cette merde. Ouais, donc voilà, au niveau du temps, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Je vais peut-être faire des accélérations et tout au montage, je ne sais pas. Donc ça m'aura mis pile poil la top 15 minutes et 15 secondes pour réaliser des capsulages. Je vous dis à-tu de suite. Ok, donc on se retrouve pour la partie nettoyage un petit peu du processeur. Donc là, comme vous le voyez, j'ai déjà commencé de gratter un petit peu les restes du silicone, histoire de ne pas faire encore une vente d'un quart d'heure de grattage. Il va aussi falloir nettoyer l'intérieur de l'IHS, histoire que ce soit tout propre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai continué avec ma lame de rasoir magique de gratter tout doucement le silicone vraiment sur le PCB pour en enlever la plus grande partie. Donc là, je vais continuer comme ça, talalap, talalap, en faisant attention de ne pas toucher les petits condensateurs que vous pouvez voir en dessous. Et par la suite, je vais passer un chiffon. Donc en fait, c'est mon chiffon tout blanc, plein de sang, du doigt que je me suis coupé tout à l'heure. Je vais en prendre un côté propre, mettre de l'alcool dessus et nettoyer tout ça. Je coupe et je vous dis à tout de suite, une fois que ce sera tout bien, tout nettoyé. Voilà. À toute. Ok, donc ça y est, j'ai fini le nettoyage, que ce soit de l'IHS ou du DAI. Donc comme vous le voyez, le DAI est un véritable miroir, une fois tout bien nettoyé. L'IHS pareil, donc là, j'ai fait vraiment tout en grattant. Pour l'IHS, je pense que vous pouvez utiliser de l'acétone pour enlever les restes de silicone. Sinon, tout le reste pour la pâte thermique, je vous le rappelle, c'est l'alcool. Donc une fois que c'est fait, il va falloir qu'on applique la nouvelle pâte thermique. Pour rappel, c'est la noctua NTH1. Donc il ne faut pas en mettre une tonne. Et il faut l'appliquer de manière logique. C'est-à-dire que le DAI est dans un sens. On va commencer par mettre un gainery dans le sens du DAI sur le DAI. Donc tout doucement. On commence le plus loin possible. Et on essaie d'y étaler en frottant un petit peu doucement. Mais avec la pâte, pas avec l'embout de la seringue. Donc là, j'en ai mis sûrement un peu trop. Et après, on va donc étaler ceci. Donc je vous suggère l'utilisation d'un petit bout de carte plastique. Donc pour ma part, c'est un petit bout de carton plastifié. Alors, essayez de toucher le moins possible le DAI avec le doigt. Pareil pour le PCB. Pour ne pas laisser de gras dessus. Vous étalez une fine couche homogène de pâte sur le DAI. Ça doit vraiment être fin et homogène. Et si jamais il doit y en avoir trop, forcément, c'est au centre. Vérifiez quand même qu'il y en ait bien partout. Vous pouvez travailler en plusieurs passes, en croisées. Un peu comme pour la peinture. Voilà. C'est pas grave s'il y en a un petit peu partout. De toute façon, c'est diélectrique. On va essayer d'éviter quand même d'en foutre partout. C'est plus propre. Donc, une fois que vous avez bien étalé, il va falloir repositionner l'IHS par-dessus. Donc, j'arrifie quand même qu'est-ce qu'il faut comme pâte. Ça a plutôt pas mal. Donc, forcément, l'IHS a un sens. Donc, je vais le mettre dans le bon sens. Et vous le repositionnez tel qu'il était, en vous aidant des traces de l'ancien. Donc, pareil pour l'IHS. Ne touchez pas l'intérieur avec vos doigts, histoire de ne pas laisser de gras. Donc, on pose ça. Tac. Tac. On appuie fortement sur le dessus. Pour que ça étale bien tout. Et là, il glisse. Ça veut dire que c'est très bien. Et là, il ne glisse quasiment plus. Ça veut dire que c'est excellent. Il y a pile poil la bonne dose. Donc, maintenant que c'est monté, eh bien, c'est là où je vous disais que certains ont tendance à vouloir recoller. Je vais monter un petit peu le son du micro. Certains veulent recoller le... Pardon. Dans l'IHS avec du silicone, la colle silicone diélectrique. Moi, je vous conseille de ne pas le faire. Et je vais vous montrer tout de suite comment le refixer sur la carte mère. Tac. Donc là, voilà. Prenez votre ensemble processeur sur la carte mère. Vous allez le positionner comme il faut sur le socket. Tac. Un petit truc merdique, là. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Un papillon de nuit. D'accord. Et une fois qu'il est positionné, en fait, il va falloir que vous rabattiez le cache du socket. Ici. Tout en maintenant l'IHS. Et en fait, c'est le cache du socket qui va maintenir l'IHS sur le corps du processeur, sur le PCB. Donc, vous le maintenez fermement avec vos doigts. Pour qu'il glisse le moins possible. Et surtout qu'il ne vienne pas percuter l'intérieur du die quand vous le rabattez. Et hop là, le tour est joué. Vous pouvez le recentrer un petit peu normalement. Non, il est vraiment bien serré. Je le recentre vite fait. Je voudrais le mettre vraiment un genre... Il n'a rien de touché, quoi. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Là, comme ça, je suis fier de moi. Et voilà. Voilà votre processeur décapsulé. Avec pas de thermique changé. Ben voilà. Après, on va monter. On va passer au reste du tuto du montage. J'espère que cela vous a plu. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501